Les amis, on a la date du grand final de Miraculous, la fin de l'Arc Agrest en français. C'est parti, petite vidéo de malade aujourd'hui. Elle va être très courte parce que, tout simplement, j'ai cette semaine le bac jusqu'au 20 juin. Et après le 20 juin, je suis enfin tranquille. Donc là, je ne vais pas vraiment parler de toutes les news. Il y aura juste trois news dans cette vidéo, les trois plus grosses que je dois absolument vous partager sans attendre. Et il y aura une autre vidéo news juste après le bac qui, celle-là, sera plus conséquente où je partagerai tout. Il y aura plus de détails et tout parce que là, vraiment, je n'ai pas le temps. Parce que, déjà, j'ai la philo demain. Bref, c'est un peu chaud. Il y a le grand oral le 20 juin. Donc voilà, un peu compliqué. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que là, c'est quand même le grand final. En plus, on a un nouveau spécial, les amis, d'annoncer pour septembre. Enfin bref, dinguerie totale aujourd'hui. D'autant donné que je n'ai pas plus de temps, on ne va pas perdre simplement plus de temps. Juste avant, n'hésitez pas sur ma chaîne Blue Studio. Il y a un nouveau doublage de Soy Luna, les gars. En plus, il marche plutôt bien. Là, je suis assez content. Donc, n'hésitez pas à aller checker, à me donner votre avis. Et en plus, c'est avec Flagister, une comédienne que je trouve absolument incroyable. Donc, foncez voir si vous connaissez Soy Luna ou même si vous ne connaissez pas. J'attends vos avis. En tout cas, la plupart des avis sont assez positifs. En plus, on a dépassé les 700 abonnés là sur Blue Studio. On continue de rusher les 1000 abonnés. Donc, si vous aimez le doublage, allez vous abonner. Par contre, si vous vous abonnez, c'est vraiment que vous aimez ça et que vous allez regarder les vidéos. Sinon, les amis, ça ne sert à rien. Bon, concernant les news, on va être très 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 rapide. Comme vous le savez, probablement, si vous suivez les vidéos news, simplement, la bible graphique pour la saison 6, à partir de la saison 6 de Miraculous, va drastiquement changer. On a un petit article qui est sorti là, on va se traduire ça rapidement. Le studio d'animation Zag a signé avec Made Cave Studios, une série de romans graphiques qui seront publiés par le biais de ses marques Paper Cuts et Maverick pour la marque mondiale Miraculous, destinée aux jeunes adultes et aux lecteurs de niveau intermédiaire. Les premiers titres de la série seront disponibles en 2024 en Amérique du Nord, située dans le Paris d'aujourd'hui. La série télévisée Miraculous qui en est à sa cinquième saison et qui est diffusée dans plus de 120 pays à travers le monde, suit les aventures de deux adolescents. Bon, là, on connaît. Là, il parle du film qui sera lancé simplement sur Netflix le 28 juillet. Moi, d'ailleurs, je l'ai déjà vu. Pour l'instant, je ne peux pas en parler et de toute façon, je n'ai pas vraiment le temps. Mais en tout cas, je vous en parlerai du coup après sa sortie mondiale le 5 juillet. Donc bref, si de nouveaux romans graphiques de Miraculous seront publiés, j'imagine que ce sera simplement avec les nouveaux designs pour la suite de la série. Donc vraiment, hâte de voir ça. Et bah écoutez, on va attendre 2024 tout simplement pour pouvoir checker ces nouveaux designs. On a sur ce site de base de données, les amis, une info de zin-zin. On a un Miraculous World tout simplement annoncé qui s'appelle Into the Reverse. En gros, ça veut dire un peu genre à l'envers, dans le sens inverse, l'envers du décor et tout. On n'a pas encore pour l'instant le titre français. Mais les amis, on a une date, regardez. Déjà, on sait que ça sortira du coup sur Disney Channel en anglais. Donc là, c'est vraiment pour les US. Et simplement, regardez Release Date. On est à tout simplement en septembre, le 18 septembre 2023. Donc cette année. Est-ce qu'ils parlent tout simplement du Miraculous World de Paris ? En vrai, je pense que oui. En plus, les amis, regardez-moi ça tout simplement au Festival d'Annecy. Il y avait tout simplement Zag qui exposait quand même pas mal de trucs. On avait notamment ça, saison 6 et 7 en production. Mais ça, on le savait déjà avec un nouveau petit visuel là très très cool. Et regardez, on avait ça tout simplement. Donc le truc qui était déjà sorti là avec Shady Bug et Clown Noir. Cela ne revient qu'à une décision pour devenir un héros. Voilà, ça c'est le Miraculous World de Paris. Donc j'imagine du coup, probablement que c'est ce Miraculous là. De toute façon, on aura plus d'infos prochainement. Après, ne prenez pas non plus les dates comme étant définitif. Ça peut toujours changer. Et j'imagine qu'on aura bientôt des informations en français. Et ça, c'est très cool. En tout cas, je vous tiendrai au courant, évidemment. Et du coup, concernant le grand final de Miraculous, on a simplement le programme de RTS à jour pour le 1er juillet. Il avait dit sur Twitter que ce serait en juillet. Et les amis, le 1er juillet à 8h20. Conformation, le dernier jour, partie 1. Et à 8h43, recréation. Petite erreur, ils ont mis récréation. Bon, c'est assez drôle. Le dernier jour, les amis, partie 2. Ça y est, la fin de l'Archagrest. Le 1er juillet. D'ingré total. J'essaierai de vous faire une réaction de fou, les gars. Du coup, c'est bien parce que j'aurai une semaine pour souffler. Parce que la semaine d'avant, il sort de représentation qui est déjà sortie. Donc, je l'aurais déjà vu. Et j'aurai le temps, du coup, avant le 1er juillet, de rattraper tout ce que je n'ai pas rattrapé comme review en live. Parce que là, j'ai fait que les reviews en live jusqu'à l'épisode 19. Prétention, je n'ai pas eu le temps de faire le 20, le 21, le 22. Et du coup, il y aura aussi le 23 et le 24 à faire. Donc, je pense que j'aurai le temps d'être à jour sur les reviews avant simplement la sortie de ce double épisode final. De toute façon, après le 20 juin, j'aurai le temps, une fois que mes épreuves de bac seront passées. Donc, ne vous inquiétez pas. Les reviews de révélation, confrontation, collusion, révolution et représentation arrivent. Pas de panique. Bref, c'est tout pour cette vidéo News Express. J'ai tout zappé parce que je n'ai pas le temps, vu qu'il y a le bac. Je vous mets quand même ma liste des épisodes. On se retrouve la semaine pro pour une vidéo news immense avec tous les trucs que j'ai dû zapper dans cette vidéo-là, avec plus de détails et tout. Bref, c'était Blou. Je vous dis à la prochaine. À plus ! Sous-titrage ST' 501